Bonjour à tous, nous sommes actuellement au centre social Brel Brassens puisque l'association Génération 2 organise une conférence sur le thème suivant Les pères croisent le regard avec la police et la justice pour l'éducation de leurs enfants L'attitude 91 vous propose de nous suivre pendant tout le déroulement de cette journée Pourquoi c'est important qu'il y ait ce genre de réunion, ce type de regroupement entre les personnes qui partagent et qui interagissent entre elles ? C'est important parce que vous savez que la France, ce qui fait la France, ce n'est pas une couleur de peau, ce n'est pas une religion, ce n'est pas une classe sociale Ce qui fait la France, c'est la République, c'est-à-dire le fait que la chose publique puisse être partagée par tous Et c'est aussi le fait que les Français, les citoyens français aient la volonté d'avoir un avenir en commun La France a une ambition forte, c'est un pays qui veut être un pays de liberté, d'égalité Mais en plus de tout cela, on pourrait s'arrêter là, liberté et égalité c'est déjà pas mal Mais en plus de tout cela, la France veut être un pays de fraternité, c'est quand même très fort ça Des membres de la préfecture, des membres des associations, des élus, des parents et aussi surtout des jeunes puissent participer aux mêmes échanges C'est très important parce que c'est ce que Victor Hugo appelait la fraternité agissante J'imagine que vous êtes fière de voir de tels rassemblements ? Oui, parce qu'on est passé de... 10 années avant, on était sur le parcours d'intégration Mais avec Génération 2, on est passé de l'intégration à la citoyenneté J'ai cette fierté quand même d'avoir cette notion d'intégration à la citoyenneté S'engager et puis la vision des parents aussi Et puis de faire ce mélange entre jeunes, professionnels, parents et puis les institutions Et c'est pas... c'est quelque chose d'innovant Et surtout de demander à un préfet, à un procureur, à un directeur de la police De quitter leur bureau et puis de venir dans un quartier, de voir ce qui se passe Et réellement, de faire descendre les parents de leur immeuble De faire descendre aussi les jeunes de leur immeuble De faire descendre les mamans de leur immeuble pour faire ce croisement Pour croiser nos regards dans un lieu comme ce centre social Donc pour moi, je trouve ça fabuleux Pourquoi c'est important pour vous aujourd'hui de venir représenter la justice Et d'assister à cette conférence ? Parce que je crois que la justice fait la même chose que des pères de famille C'est d'asseoir l'autorité face à des personnes qui peuvent à un moment donné Être en difficulté par rapport à ces questions d'autorité Donc c'est pour ça que je voulais un peu échanger, partager Et puis dire qu'on était tous dans la même barque Qui est celle de l'éducation des jeunes Et de leur apprendre la vie en société Qui a à la fois des droits et puis il y a aussi des devoirs Et quand on ne respecte pas les devoirs que l'on a Et bien dans ce cas-là, ça peut mal se terminer Et c'est le rôle de la justice dans ce cas-là que de sanctionner Alors je connaissais déjà l'association Génération 2, évidemment Je trouve que c'est une association qui fait un travail absolument formidable Parce que précisément, au-delà des institutions On a réussi à créer un tissu de personnes qui travaillent directement sur le terrain Qui ont des pères référents Qui partagent comme ça cette connaissance Et puis cette aide ponctuelle que l'on peut avoir à l'égard de telle ou telle famille en difficulté Donc je suis déjà venu Je suis venu aujourd'hui et je reviendrai Merci beaucoup Je crois savoir que l'association Génération 2 t'a beaucoup apporté Tu parlais tout à l'heure de Seconde Chance, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Effectivement, je parlais tout à l'heure de mon parcours personnel de ma vie A travers ce TED qui est Génération 2 En fait, à travers le groupe des pères M'a apporté en tant que jeune adolescent Qui était récidiviste et tout Et moi je pense que ça m'a permis en fait de me remettre en question Et de me mettre sur le droit chemin Face au groupe de pères Qui a été pour moi sincèrement une bonne initiative D'ailleurs, pouvoir encadrer les jeunes de mon char Qui ont le même âge que moi Et qui forcément sont en difficulté J'ai dit que je pense que c'est des problèmes de la vie Ça arrive à tout le monde Mais le problème c'est que si on ne trouve pas une solution Ça risque d'empirer Moi, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui Je ne pourrais pas dire que c'est à 100% garanti pour la réussite Mais je pense largement mieux Voilà, sur la bonne voie quand même Parce que je pense que Génération 2 C'est une bonne association Qui prend réellement en compte les besoins Et la difficulté auxquelles nous sommes arrivés à confronter tous les jours Je pense que j'incite les jeunes d'ailleurs à venir voir Génération 2 C'est un cas de problème Et s'ils ne peuvent pas, par l'intermédiaire des parents aussi Par exemple, moi je les connais à travers ma mère Voilà, je les incite Encore une fois, je pense que ça peut beaucoup leur aider Tout au long de la journée, il y a eu beaucoup d'échanges Les conversations tournaient beaucoup autour des valeurs de partage De citoyenneté, d'échanges J'imagine que vous, en tant que représentant de la mairie de Courcouronne Vous portez ces valeurs ? D'abord au titre de la mairie de Courcouronne Mais aussi au titre de parents et d'habitants de la ville Je suis moi-même issu du milieu associatif Et donc on ne peut simplement que se féliciter ensemble Du travail qui a été fourni aujourd'hui Et sur l'ouverture Parce que c'est clairement les associations qui font vivre la citoyenneté sur le territoire Et Génération 2, on est un bon exemple De citoyenneté sur le monde Je suis moi-même suff Michide Je suis moi-même dif Finn Puis-je suis moi-même dauens Je suis moi-même Applaudissements